Musique Allez salut tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Très heureux de vous retrouver Aujourd'hui on est encore avec notre Mercedes-Benz Actros MP1 Le Truck of the Year de l'année 97 1997 Et du coup on est parti pour un nouveau voyage avec 17 tonnes de seigles à transporter de Kursk la ville où nous sommes Jusqu'à l'est de la Russie profonde C'est à dire, attention on va trouver si la carte arrête de laguer Voilà jusqu'à Tembov tout simplement Donc voilà un petit peu notre livraison du jour Je sais pas si on va avoir le temps de la finir dans cette vidéo On verra bien Mais bon au pire on fera une vidéo de 40 minutes pour essayer de finir tranquillement cette livraison Donc on est parti, voilà j'ai encore laissé le petit sapin de Noël qui est à côté de moi Voilà et après on a les accessoires tout simplement habituels avec le petit Gandalf etc Je n'ai rien changé avec ce camion et du coup dernier épisode en tout cas dernière livraison Avec ce Mercedes-Benz MP1 Et après on changera un petit peu parce que ça fait du bien quand même de changer de temps en temps Et on aura déjà fait pas mal d'épisodes Avec ce camion Alors il neige toujours En tout cas il a neigé Et du coup ça glisse toujours autant Mesdames et messieurs donc il faudra faire un petit peu gaffe A ça puisque ce serait bête de finir dans le fossé Parce qu'on n'a pas fait gaffe Alors on va essayer de se prendre le feu vert ce serait cool Allez Nice C'est bon Parfait let's go Oh et là on va prendre une petite photo Je crois bien mesdames et messieurs parce que c'est bien joli Alors dans l'autre sens Ouais c'est stylé comme ça ouais C'est plutôt sympathique Ah c'est joli même C'est très joli Hop nickel Voilà Petite photo prise Maintenant let's go du coup vers l'infini Et l'au delà On est parti Direction Tabatabatambov On livre à LKW 9h de trajet Ouais ça va être Oups Excusez moi Ça va être compliqué je pense de finir cette livraison dans cette vidéo Mais bon Si on roule plutôt bien ça peut se faire Ça peut se faire Hop Alors par contre on va faire gaffe puisque c'est limité à 60 km heure En ville et qu'il y a des radars aux entrées Et à chaque sortie de ville Donc c'est quand même assez incroyable Hop Parfait en tout cas les feux sont en notre faveur Pour le moment Donc c'est cool Il y a pas mal de petites pubs etc Mais bon Que je ne comprends pas Et là waouh le soleil sur les arbres c'est très joli Franchement l'environnement est relativement sympathique On va prendre au rond point La troisième sortie sur notre gauche Parfait Rétrogradons tranquillement Parfait Voilà ça c'était sûr C'était sûr Ça j'en étais sûr Bon Au moins on n'a pas eu d'infraction Donc ça veut dire que Voilà Nous n'étions pas en tort On n'a pas payé 400 euros d'accident Puisque de toute façon on n'était pas en tort Là pour le coup c'est elle qui est en refus de priorité Je suis désolé mais Voilà Elle n'est qu'à pas s'engager Alors en plus J'aurais pu l'éviter Parce que j'étais persuadé qu'elle allait Je me suis dit Alors est-ce qu'elle va Me griller la priorité Est-ce qu'elle va pas le faire Et j'aurais pu Ouais non J'aurais pu donner un coup de volant Sauf que je me suis dit En fait Bah non ça va ça passe Mais en fait Non c'est pas passé Un moment je pensais qu'elle allait s'arrêter Enfin En fait elle allait passer Mais quand j'allais me décaler sur la droite Elle allait bien s'arrêter Mais non en fait Non 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 Du tout Hop Oh il y a du monde à l'arrêt de bus Décidément Hop Et le petit panneau Kursk Là qui est Qui est mis Regardez à droite C'est quand même relativement sympa Parce qu'à chaque entrée de ville On a des espèces de De petits monuments De micro monuments Devant l'entrée des villes Et je trouve ça quand même Relativement joli Hop Voilà On avait pareil pour Aurel Souvenez-vous Et là on a On a un petit pas Oh putain Aouh Aouh Non mais Les gens laissent leur voiture comme ça aussi A moitié sur la route quoi De toute façon Ça je vous l'avais dit Dans les épisodes précédents Il y avait sur la russe map Plein de petites voitures A chaque fois de camions Qui étaient garées sur le côté C'était obligé Qu'un jour On allait s'en prendre une Oh là par contre Oh là 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 on a pris cher là 8% de dégâts sur le camion 1% de dégâts sur la remorque Là ça fait mal ouais Là ça fait bien mal Oh là là Regardez-moi La dépanneuse là Elle veut pas aller le Le virer le véhicule là Qui est en plein milieu Oh là là Mais c'était sûr C'était sûr Fallait que ça arrive un jour Mesdames et messieurs Voilà Comme quoi Faut pas prendre de photos Il ne faut pas prendre de photos Jamais Ou alors Il faut tout simplement Pas garer sa voiture Sur le côté de la route Parce qu'il risque d'être fauché Par un camion Qui prend Qui prend un selfie de lui Avec Avec des beaux bâtiments Regardez Je vous dis A chaque fois Il y a plein de bagnoles De trucs Qui sont garés Sur le bas côté de la route Et qu'est-ce que vous voulez faire Enfin je sais pas Moi Quand je conduis Je suis comme ça Et là Je suis à 2 cm Honnêtement De lui défoncer sa voiture Parce que moi Je conduis au milieu de la route Je conduis pas Comme ça C'est pas possible C'est pas possible Mesdames et messieurs Et là en plus On est en faux place Moi je crois On est en légère montée Ouais On est en légère montée On galère un peu là Je suis à fond sur la pédale Et donc bon Si on prend pas de Si on prend pas de vitesse Et qu'on est en montée Sinon je vois pas D'autres explications Même si c'est vrai Hop Nickel on va passer La 11ème là Allez Fonce Alphonse T'es bien parti Vas-y Ouais Bah en fait non C'est juste qu'on a pas assez De puissance Pour tracter nos 17 tonnes de seigle C'est juste une question De puissance C'est pas du tout Une question de Ah oui mais vu que j'ai des dégâts Sur mon camion aussi Peut-être que Ça affecte les performances Du moteur C'est possible C'est aussi totalement possible Bon bah on y sera jamais Autant vous dire Bon Voilà Ce sera deux épisodes Cette livraison Parce que bon Avec l'état de notre camion Regardez On est en descente A 1800 tours minutes On prend 2 km heure Or là La montée Oh là Incroyable 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 C'est triste C'est triste Mesdames et messieurs Regardez le monde Mais lui il est taré Oh là là N'importe quoi Les gens sont tarés Les gens sont tarés Et l'outil Oh là là Mais achetez vous un cerveau C'est pas possible Oh là là Alors ok Je roule pas vite Mais toi T'es avec un bateau Une remorque Avec un bateau Et tu doubles Dans un virage Sans visibilité Il y a des gagnants Quand même En Russie Moi je vous dis Il y a des gagnants Bah là On est en descente On devrait prendre Quelques kilomètres Mais Allez Vas-y Ah Voilà On avance un peu mieux là Ça y est 68 On va remonter à 55 après la montée Je pense On va redescendre Oh ça va en fait 59 Et là on entre en ville C'est à 60 Je crois qu'il y a la police En fait Non Oh non C'est une petite camionnette On va rétrograder On va rétrograder Nickel Tiens je te laisse un peu de place Parce qu'il y a ta voiture On est prioritaire ici Donc c'est cool Allez Fonce Alphonse On va passer la vitesse On va passer la vitesse après Le petit virage là Allez Maintenant Nickel Alors est-ce qu'il y en a un autre Qui aurait une bonne Voilà Qui aurait la bonne idée De De me dépasser Genre maintenant Là tu peux Voilà Lui il a un cerveau lui Par contre la Mercedes Derrière avec le bateau Laisser tomber quoi Rien à faire C'est ni fait Ni à faire Lui il a Voilà il reste bien derrière Là il a compris Qu'il a failli se tuer Avec son Son dépassement stupide Là il reste bien derrière Bon là on est en excès de vitesse Mesdames et messieurs Mais si j'accélère pas On n'avancera jamais Donc C'est pas bien grave De toute façon c'est un vieux camion Il est pas bridé Putain mais là on en gagne pas mal De la vitesse là Ça roule Ça roule Raoul Oh là là La fusée On l'appelle la fusée Je suis à combien là 99 kmh Voilà Au moins ça suit bien derrière Ça suit bien Et personne Personne râle Faut que je fasse gaffe A la police par contre Parce que bon là Vu la vitesse à laquelle je roule On risquerait quand même De se faire arrêter Mais bon là On va être vite calmé Par la montée Genre vraiment Et ça m'étonnerait pas Que l'autre il nous dépasse Là derrière Genre je sais pas Ça m'étonnerait pas du tout Genre maintenant là Voilà et voilà Je vous dis pas de cerveau Pas de cerveau Encore là je pense Qu'il va pouvoir y aller Ouais Mais il avait pas de visibilité Quand il a entamé son dépassement Quoi Voilà Je la connais bien L'IA2 TS2 quand même Je la connais bien Mais celui là C'est vraiment un cas par contre Ah nice On va pouvoir prendre un petit peu De vitesse dans la descente Allez c'est parti Let's go Décolle 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 Petit camion Tout ça pour tourner à gauche En plus Allez c'est parti On passe la douzième Vous êtes prêts Soyons fous Ouais Nice On y est On y est On y est Bon en fait Elle est pas si Ouais Elle est pas si importante Que ça la descente Et en plus j'ai plus de carburant Non mais c'est une blague On s'arrêtera là A vos ronds Et là attention Parce que là Il faut entamer la montée Vas-y Maintenant je vais rétrograder Directement En dixième Allez vas-y 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 Comment passer de 100 km heure à 42 En quelques instants Voilà Hop Alors ma petite station service Où est-ce qu'elle est ? Ok Là on a juste un terre plein central Pour l'entrée de ville On est à Vau Comment ça s'appelle ? Vauraine Vauronaise Ouais Truc bizarre Oh là là On n'avance pas On n'avance vraiment pas C'est incroyable La consommation par contre Qu'on doit avoir Puisqu'en fait Je joue tout le temps En pied au plancher Voilà On est à 125 litres Tous les 100 km Et une consommation moyenne De 80 litres Voilà Donc Autant vous dire Que là On est en train d'exploser La consommation De carburant Vous n'avez jamais vu ça Alors du coup On est à quelle ville Vauronaise ? Ouais c'est ça Vauronaise Oh là là Ça va être ça le titre de la vidéo 75 litres Tous les 100 km Incroyable Alors à savoir qu'une voiture A peu près normale Sur autoroute On somme entre 8 et 10 litres Au 100 km Voilà Donc une voiture De gabarit moyen Une berline Ou un petit Point SUV C'est à peu près 8 Ouais entre 8 et 10 litres Au 100 km Pour les plus gourmands Donc là bon Voilà 75 litres On est sur un truc Assez monumental quand même Bon après c'est un camion Mais bon Ça reste élevé Ça reste même quand même Vachement élevé Il y a quoi On se roule là C'est pour faire demi-tour Ah c'est ça C'est une aire Pour faire demi-tour Ou ouais c'est ça Ok C'est marrant Hop Allez 74-9 Est-ce qu'on va atteindre Les 75 mesdames et messieurs Attention là Parce qu'il y en a encore un Qui nous a mis sa voiture Sur le côté Voilà Peut-être falloir ralentir Un petit peu Parce que c'est 60 km heure Bon 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 Ma station essence Elle est un petit peu plus loin Alors elle va être sur la gauche Je crois bien Ouais c'est ça Ça va être sur la gauche Cocotte Falloir que je me le mette là Si tu veux bien Merci Alors on rentre par où On rentre là directement Quoi que Non je suis peut-être pas dans le bon sens d'entrée Ouais je sais pas Hop Bon On va quand même accélérer un petit peu Juste pour passer les 75 litres Dans cette tipa 734 litres Au 100 km En instantané quoi C'est incroyable 566 Ok Bon bah on passera pas les 75 litres Mais bon Alors c'est pas bien grave Terminus On va remettre un peu d'essence Dans le bousin Mais bon C'est vrai C'est vrai que c'est quand même Assez monumental Hop Allez On va se mettre Allez A 200 euros de carburant Voilà 200 euros Nickel Hop Pris du gasoil 0,48 Bon heureusement que ça coûte pas bien cher Parce que bon Sinon on serait vite ruiné Hop Mais je pense que ouais Je suis rentré du mauvais côté de la station Ou alors je sais pas si Ouais bah y'a pas de panneau Y'a pas de sens Hop Oula Lui vient d'apparaître Nickel Hop Allez parfait Let's go Là par contre Je vais peut-être rétrograder Voilà Nice De toute façon ça sert à rien de s'exciter Le feu au bout il est rouge Donc là on est au niveau de Voronez Il reste 6h15 de route Hop Par contre ouais En fait quand on accélère pas Ça ralentit vachement quand même Avec la neige Hop nickel Oula Le petit drift Des familles Ohlala Les églises sont vraiment hyper stylées Ouais c'est vraiment très sympa Là dans la descente j'ai utilisé tout ce que vous voulez Frein moteur Ralentisseur hydraulique Hop Allez C'est bon On est reparti C'est quand même incroyable les effets de la neige quand même Y'a une grande roue au bout Cool On va voir ce que ça donne En tout cas la ville là est quand même plutôt sympa Alors que là y'a Je crois que ça doit être un Ouais ça doit être un fleuve Vachement grand Et les poteaux électriques Ils ont fait des petits îlots pour Pour mettre leurs pieds C'est marrant Ah c'est stylé Là y'a un barrage Ah c'est quand même relativement sympathique Cette ville On a baissé ça en consommation Ah non ça y est on a baissé la barre des 75 litres J'ai cru qu'on était redescendu à 73 Mais non Ne rêvons pas mesdames et messieurs Ok ouais Donc là c'est la petite foire des familles Avec la grande roue La grande roue Un cirque Et puis c'est tout Ouais Euh oula attention rond point On passe un peu en mode violon Hop c'est bon nickel Parfait mais y'a pas mal d'hôtels En tout cas dans cette ville D'après ce que je vois sur le GPS Ça a l'air d'être plutôt Fourni en termes de D'hôtellerie On va à droite En fait tout le monde va au même endroit que nous Tout le monde va à Pogtobe A OUI Voilà Ah oula attention ça lag en plus Nickel laisse passer Merci tu gères Hop Ah ouais bah y'a du peuple sur cette route Y'a du monde Ouais y'a même vachement de monde Hop Ça fait encore une occasion pour moi de créer un méga bouchon derrière Hop Let's go Ouais non Désolé alors eux bon courage pour qu'ils passent Parce que vu le monde qu'il y a derrière Et devant Laisse tomber Euh non Autant pour moi J'ai cru que ça se rétrécissait Nope 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 Putain lui il trace avec son TGX je crois Ouais c'est un TGX c'est ça T'as mal de camions là dans le coin quand même Alors nous qu'est-ce qu'on va faire On va prendre à droite Ok pour prendre l'espèce de grande route Alors est-ce que c'est une deux fois deux voies Je n'en sais rien Je pense que c'est aussi une deux fois deux voies Qu'on va emprunter Hop Il nous reste cinq heures de trajet Ok En fait ça m'embête de vous faire deux épisodes de 20 minutes Donc on va essayer de finir la livraison dans cette mission Mais Enfin dans cette vidéo Mais Ça me semble hyper complexe quoi Ouais ça me semble bien chaud quand même Hop On va prendre à droite Waouh Elle est sympa ça remorque à lui Ouais Elle est bien stylée Alors là bon courage pour monter le bazar Oh bah ça va en fait Ça va tranquille Ouais non nickel en fait Hop parfait Ouais je pensais qu'il aurait encore plus galéré le Le MP1 Mais ça a l'air d'aller Donc c'est cool En fait non On est sur une petite route nationale encore Ok bah c'est reparti Hop Ça va le collègue Ouais Comme d'habitude il est planté Bah il y avait une voiture de police On a pas été verbalisé C'est 70 km heure ici Oh non c'est déneigé Oh oui Enfin Enfin Cette route est déneigée mesdames et messieurs Insane Bah du coup on va faire notre chauffard du dimanche Je suis désolé Mais bon On va rien faire du tout en fait Oh putain What ? What ? Il s'est passé quoi là ? Pourquoi on avance plus ? What ? Pourquoi on avance plus ? Il se fasse quoi ? Attendez il y a le frein d'urgence qui s'est déclenché là Je peux plus avancer Je peux plus avancer Ah la pression elle est à fond Comment je fais ? Faut que attendez Excusez moi Putain ça m'est encore jamais arrivé cette histoire Oui ah bah ça va Attends deux secondes s'il te plaît Attendez je fais baisser la pression Maintenant c'est pas une question de pression d'air Il se passe quoi là ? Pourquoi on peut plus avancer ? Incroyable 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 What ? Non mais c'est pas possible Il se passe quoi là ? Genre le camion est en panne Non mais c'est possible ça ? Je savais pas que c'était possible Attendez et si je me tp ? On a défoncé le camion c'est une blague ? What ? On a pété notre camion ? Mais genre vraiment ? Mais c'est possible de casser notre camion dans un roadtruck ? Je suis en train d'apprendre un truc là ? Ok Bon bah mesdames et messieurs on va se laisser là pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Prochain épisode On repart de vos trucs là ? Vos ronaise ou quoi ? Parce qu'en fait on vient d'exploser notre camion Donc on va se mettre sur le bas côté Voilà comme ceci sinon on va embêter tout le monde Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai appuyé à fond sur les freins Enfin non en plus j'ai pas forcément appuyé à fond sur les freins J'ai juste ralenti pour laisser passer l'autre camion que j'étais en train d'essayer de doubler Et voilà c'est cassé Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'est la première fois que ça m'arrive dans Euro Truck De ne plus pouvoir redémarrer Alors qu'il n'y a pas de mur invisible Et que mon camion n'est... Voilà j'ai que 8% quoi Incroyable J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Allez Salut tout le monde Salut tout le monde